bonjour tout le monde je voulais vous partager un petit cas clinique puisque j'ai eu un patient aujourd'hui et ce patient venait pour des séquelles de coronavirus donc ça fait près deux mois qu'ils pensent l'avoir attrapé six semaines huit semaines à peu près et depuis six semaines ça va vachement mieux ça va dans le bon sens mais il sent toujours vraiment une fatigue qui est compliqué à passer du coup il m'appelle pour ça voilà ce qui est apparu de façon spécifique je vais vous faire le cas clinique du coup la première chose qui m'a attiré c'est son sacrum donc le sacrum c'est l'os du bassin derrière entre les deux faces donc on peut imaginer que avec toutes les vidéos qu'on a fait vous commencez à connaître un petit peu le l'anatomie subtil du coup on est allé le système m'a amené directement à cet endroit là pour libérer c'est la sensation que j'ai eu des comme des c'était tenu voyez c'était maintenu voilà il fallait accéder à un endroit où ça puisse relâcher pour que cette puissance la puissance du bassin puisse commencer à de nouveau circuler c'est ce qui s'est passé et de suite après j'ai été amené au niveau de l'hypophyse et en fait au niveau entre les yeux voyez jusqu'à derrière l'occipute et j'ai eu un peu le même système j'avais l'impression que le crâne sur la première et la deuxième cervicale j'avais l'impression que c'était serré voyez en gros c'est souvent comme ça quand il ya une agression chimique générale le système se protège du coup j'ai ces deux points centraux ici et le bassin c'est vraiment le système général donc c'est le système général qui s'est serré voyez quand il est agressé mais il se protège comme nous tac et donc j'ai eu le même système et j'ai attendu j'ai laissé faire la marée pour les ostéopathes j'ai laissé faire l'esprit pour d'autres j'ai fait acte de présence à et du coup ça s'est délié la première vertèbre cervicale a pu de nouveau recommencer à flotter les choses sont devenues plus fluides le l'occipute la fosse crânienne tout le crâne postérieur ici je vous disais toute cette région là donc pour ceux qui connaissent au dessus il ya le cerveau en dessous c'est la face du coup c'est une zone tampon charnière du coup tout ça a recommencé à ok c'est comme si du fluide avait été remis dans les boulons vous voyez et que tac et on a une sensation un petit peu de flottaison voilà quelque chose de complètement fermé de sec ça redevient liquide ça reflote ok et son système a recommencé à flotter et j'ai senti l'entièreté de son corps reprendre un peu d'espace et ça va amener au niveau de son plexus solaire alors là vraiment au niveau du plexus solaire pas au niveau du dombril parce que j'ai eu la vision d'avoir tout son système digestif avec surtout le foie et l'estomac comme s'il y avait des contradictions à ce niveau là donc là j'avais plus la sensation qu'on était vraiment strictement sur le le l'attaque virale mais peut-être sur un schéma à lui qui était peut-être cause de trouble de la digestion et peut-être du coup d'un manque de puissance de manque de force j'ai eu cette sensation quelque chose de plus ancien voyez et effectivement à un moment j'ai vu comme une roue comme si tout le système digestif se mettait à tourner comme ça et je me suis dit tiens c'est marrant l'estomac et le foie sont inversés et je tac juste quand je me suis dit ça le système a tourné et tac le foie s'est remis à sa place l'estomac s'est remis à sa place donc là il ya un rapport sans rentrer dans les détails féminin masculin le foie il est censé évacuer les déchets il est censé j'évacue les déchets voyez c'est masculin l'estomac il est censé absorber le l'alimentation et l'assimiler plutôt féminin et du coup à ce niveau là ça a fait un switch donc ça veut peut-être dire qu'à ce niveau là peut-être peut-être pas mais moi j'ai eu la sensation que c'était plutôt un niveau énergétique au niveau émotionnel qu'il ya eu un réalignement à ce niveau là côté masculin côté féminin par rapport à l'alimentation donc par rapport au vécu aussi et monsieur émotionnel en gros qu'est ce que je dois trancher et qu'est ce que je dois absorber quand est-ce que je dois être passif et écouter mes émotions et me laisser traverser et quand est-ce que je dois dire non c'est comme ça c'est ça que je décide voyez c'est un peu la sensation que j'ai eu quand ça s'est réaligné au niveau estomac et foie là il ya eu d'abord tout son système des jeunes dit c'est comme si tout mais c'était pour c'est redescendu tout son tube digestif et pareil encore tout s'est remis à bouger et à gonfler comme si tout redevenait liquide comme si l'huile en tant qu'ostéopathe j'ai l'impression que c'est du lcr voyez c'est du c'est du fluide c'est pas aussi liquide que de l'eau mais c'est presque juste un peu plus pas aussi dense que le sang quelque chose qui vient un système énergétique qui revient entre les cellules voyez et qui en filtre entre chaque cellule qui regonflent les cellules qui redonne vie au système voyez quand vous levez le matin vous avez l'impression d'être à plat sec vide et l'inverse quand vous êtes plein plein d'énergie en fait c'est ce fluide là c'est ce jus qui transmet beaucoup d'informations et dans nos doigts dans mes doigts beaucoup d'électricité information du coup ça a gonflé à ce niveau là et de suite c'est remonté au niveau derrière le sternum et plus ça s'est ouvert les poumons se sont libérés ont pu de nouveau recommencer alors les poumons qu'est ce que je peux vous montrer ils sont censés pouvoir faire et voyez et là j'avais pas vu mais c'était coincé comme ça mais je ne l'avais pas vu j'insiste moi ça a travaillé là pour moi une fois que ça a libéré là on est monté en haut et en montant j'ai senti quelque chose qui lâchait et le système pulmonaire a pu se réouvrir être nourri et du coup réengager son mouvement propre et là je suis redevenu mais alors hyper profond dans son système au niveau du coccyx et là c'était simplement c'est comme un briquet comme c'est l'étincelle qui rentre dans le coccyx c'est comme voyez comme un allumage et là tout le long de la colonne vertébrale ça c'est devenu tout liquide brillant et électrique et du coup là c'était vraiment son système général tout donc c'est la kundalini qui remonte c'est l'allumage du de la vitalité mais je dirais c'est plus que l'allumage de la vitalité c'est l'allumage et le couplage de informations donc le feu sacré l'électricité voyez ce qui va guider le système plus puissance fluide liquide plus matière voilà c'est ce trio là qui va venir entrer dans le coccyx et donc il y a une une harmonisation information énergie corps matière voyez oui on va en rester là c'est bien et du coup ça ça a remonté tout le long tout le long tout le long ça a fini ça s'est ouvert ici au niveau de son crâne et boum tout le système c'est réouvert et là son corps c'est méchant de dire ça pour moi mais on a la sensation que ils nous rejettent c'est fini c'est bon c'est la séance a eu lieu quoi voyez voilà du coup je voulais partager ça avec vous parce que bon c'est le covid là le coronavirus il parle à tout le monde en ce moment et du coup bas ce jeune homme ça lui a permis à mon sens de faire l'expérience de cette fermeture qui existait avant simplement la charge virale est venue révéler cette fermeture cette fermeture qui était dû certainement un manque d'énergie manque d'énergie qui était certainement dû à une confusion droite gauche au niveau de la digestion et peut-être sur un état de général aussi un peu fermé un peu fatigué un peu stressé un peu sur la défensive voyez et du coup dans ce traitement même à la limite si on oublie toutes ces explications on prend comme ça ça lui aura permis de reprendre de la respiration de la mobilité de libérer un système sur la descente offensive donc amélioration du système immunitaire mise au neutre un peu de la défense calme du système nerveux donc peut-être s'il y avait des insomnies ça va se calmer il va mieux dormir il va être plus cool il va voir plus clair au niveau émotionnel et mental du coup ben si droite gauche c'est plus aligné mais ça va être plus clair pour lui ça va être plus facile de gérer sa digestion donc à mon avis comme je le ressens peut-être que lui dans sa vie ne va pas le sentir et pas en prendre conscience directement mais ça va là ça va lui permettre d'être plus à sa place dans son ressenti et donc dans sa vie voilà et la libération je suis persuadé de plein de charges émotionnelles qui l'empêchait de respirer donc il va mieux respirer une meilleure ventilation plus d'énergie et du coup le dernier rallumage ça c'est pour moi le système hormonal qui se remet en route donc c'est l'envie c'est la vitalité voilà je voulais partager ça avec vous tout ça bien entendu entendez un vocabulaire énergétique quand je fais mon yoga je peux jouer sur je joue sur toutes mes glandes endocrines sur mon système nerveux sur mais c'est un niveau on va dire subtil c'est de la médecine douce c'est pas le même niveau de langage que la médecine faut remettre les choses à leur place ok voilà passez une belle journée